Lorsqu'un puissant général abandonne sa retraite dorée en Algérie pour un visa en France. La carte officielle américaine du Maroc inclut désormais le Sahara occidental. Reprise des vols internationaux d'Air Algérie, Lazare Ani précise. Lorsqu'un puissant général du renseignement extérieur algérien abandonne sa retraite dorée en Algérie pour un visa long séjour en France. Algérie part à obtenu au cours de ses investigations des informations concordantes et des documents exclusifs qui démontrent qu'un puissant haut gradé des services secrets algériens a bénéficié d'un étrange traitement VIP entre mai et juin 2016 au niveau de l'ambassade de France à Alger afin d'obtenir un visa long séjour lui permettant de s'établir en France. Il s'agit, effectivement, du général Abdelkader Ben Gurine, né le 8 octobre 1942 à Miljana, qui résidait dans une villa à Deli Ibrahim à Alger. Entre mai et juin 2016, cet ancien haut gradé du renseignement extérieur algérien était à la retraite et percevait pas moins de 44 millions de centimes par mois. Mais en dépit de cette retraite dorée au regard du niveau de vie très faible de ses autres compatriotes algériens, ce général du DRS voulait quitter l'Algérie pour s'établir en compagnie de son épouse Agape, une agréable ville française située dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'une des régions les plus chiques et prestigieuses en France. Pour justifier son installation en France, Abdelkader Ben Gurine avait affirmé dans sa demande de visa long séjour que son frère est propriétaire d'une maison Agape sans fournir d'autres détails supplémentaires. Algérie part à constater au cours de ses investigations que lors du dépôt de sa demande de visa et pendant tout l'accomplissement de sa procédure, le général Ben Gurine a été accueilli et accompagné comme un véritable VIP par des responsables des services consulaires de l'ambassade de France à Alger. Le général algérien a utilisé ces réseaux à Alger pour demander une intervention au niveau de l'ambassade de France à Alger afin d'obtenir des facilités qui lui permettront de décrocher son visa d'installation sans grande difficulté et sans faire beaucoup de bruit, préservant ainsi le caractère secret de sa démarche. L'homme a été présenté ainsi au service de l'ambassade de France comme un acteur influent des appareils sécuritaires en Algérie qui joue un rôle important dans les relations bilatérales. Tout a été donc orchestré pour que le général algérien obtienne son précieux visa d'installation afin qu'il puisse quitter l'Algérie dans la plus grande discrétion. Il faut savoir que le général Abdelkader Ben Gurine est l'une des boîtes noires des services du renseignement algérien. Il était l'ancien responsable du bureau du renseignement algérien à l'ambassade d'Algérie à Washington aux États-Unis au début des années 2000. Il était, plus tard, promu pour devenir le patron du service coopération du renseignement extérieur algérien. Il s'agit de la direction la plus névralgique des services secrets algériens, car elle gère les échanges et les projets de collaboration avec les autres services secrets et agences du renseignement des puissances étrangères. Selon les investigations d'Algérie-PAR, le général Ben Gurine a commencé à perdre son influence à cause du scandale de l'autoroute Est-Ouest qui a éclaté en 2009 à 2010. Ce général était très proche de l'un des acteurs importants de ce scandale. Il s'agit de l'ex-colonel Khaled, de son vrai nom Mohamed Oazine, l'ex-conseiller du ministre de la Justice, décédé en mai 2016 à l'hôpital militaire de Aïn Nahadja à la suite d'un AVC, qui a eu d'énormes séquelles sur lui. Comme le général Ben Gurine, le colonel Khaled avait occupé des postes à l'étranger. Cette proximité lui a valu sa mise à l'écart des services du DRS sous la coupe du général Toufiq à partir de 2014. Comme de nombreux généraux algériens et hauts responsables du régime algérien, le général Ben Gurine a préféré faire des papiers pour profiter du confort et du luxe de la France au lieu de se contenter de sa villa à Delhi Ibrahim, qui a dit que le régime algérien est profondément anti-français et si soucieux de la souveraineté nationale. La carte officielle américaine du Maroc inclut désormais le Sahara occidental. Samedi 12 décembre, l'ambassadeur des États-Unis au Maroc a présenté à Rabat une nouvelle carte du pays incluant le territoire disputé du Sahara occidental, selon l'agence MAP. Cet événement intervient deux jours après l'annonce de Donald Trump de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur cette zone par les États-Unis. Samedi 12 décembre, deux jours après l'annonce par Donald Trump de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, l'ambassadeur américain au Maroc David Fischer a présenté à Rabat la carte du Maroc incluant les provinces du Sud qui a été officiellement adoptée par le gouvernement américain, rapporte l'agence MAP. « Je suis ravi de présenter la carte du Royaume du Maroc officiellement adoptée par le gouvernement américain », a souligné M. Fischer lors d'un point de presse tenu à l'ambassade américaine. « Cette carte est la représentation tangible de la proclamation audacieuse faite par le président Donald Trump, il y a deux jours, qui reconnaît la souveraineté du Maroc sur son Sahara », a-t-il indiqué. Il a, en outre, souligné qu'il comptait offrir cette carte, comme présent au roi Mohamed VI, en signe de reconnaissance du leadership audacieux du souverain et de son soutien à l'amitié profonde entre les États-Unis et le Royaume du Maroc. Les USA reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Jeudi 10 décembre, Donald Trump a annoncé la reconnaissance par Washington de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, dans le sillage du rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres a une position inchangée sur le Sahara occidental après la décision de Donald Trump, a déclaré ce jeudi 10 décembre, son porte-parole Stéphane Dujaric. La solution à cette question peut toujours être trouvée sur la base des résolutions du Conseil de sécurité, a-t-il détaillé. Une décision risquant une escalade du conflit armé. Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que la décision de Donald Trump de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et d'y ouvrir un consulat américain menaçait la stabilité régionale et pouvait provoquer une nouvelle escalade du conflit armé dans le Sahara. Le ministère a souligné qu'une solution juste et durable du problème du Sahara occidental n'était possible que sur la base des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et dans le cadre des procédures conformes aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies. Le Sahara occidental est un territoire dans le nord-ouest africain. En 1884, la région est devenue une colonie espagnole. En 1973, le Front populaire de libération du Sahara occidental, Polisario, a été créé sur son territoire. En 1975, un accord a été signé à Madrid sur le transfert du nord du Sahara occidental sous la juridiction du Maroc et du Sud, sous celle de la Mauritanie. A l'heure actuelle, près de 80% du territoire du Sahara occidental sont contrôlés par le Maroc et le reste par le Front polisario, qui y a proclamé la République arabe sahraoui démocratique. Un cessez-le-feu a été signé en septembre 1991 sous l'égide de l'ONU, après 16 ans de guerre. Les négociations menées par l'ONU et impliquant le Maroc, le Front polisario, l'Algérie et la Mauritanie sont suspendues depuis plusieurs mois. Reprise des vols internationaux d'Air Algérie, Lazare Annie précise. Air Algérie a repris les vols domestiques depuis le 6 décembre et les vols de rapatriement deux jours avant, le vendredi 4 décembre, mais pour les vols internationaux, elle doit attendre encore. La compagnie aérienne nationale n'est toujours pas autorisée à reprendre les vols commerciaux internationaux, suspendus depuis la mi-mars dans le cadre des mesures prises par l'Algérie pour endiguer la propagation de la pandémie de Covid-19. Le ministère des Transports n'a fixé aucune date pour cette reprise. La décision ne dépend même pas de lui. Pour les vols internationaux, cela ne fait pas partie des prérogatives du ministère des Transports, mais plutôt des hautes autorités du pays qui vont prendre une décision dans ce domaine, a rappelé, cela dit 14 décembre, le ministre des Transports Lazare Annie au forum de la radio nationale. Il a rappelé la reprise des vols de rapatriement pour le retour des Algériens bloqués à l'étranger, mais résidant en Algérie. Air Algérie durement impactée par la crise du Covid-19. Le 5 décembre, au lendemain de la reprise des vols de rapatriement d'Air Algérie, le ministère des Transports avait rappelé dans un communiqué que les vols commerciaux internationaux de et vers l'Algérie demeuraient suspendus jusqu'à nouvel ordre. Le département de Lazare Annie avait expliqué que les vols au programme d'Air Algérie concernaient seulement le rapatriement des citoyens bloqués à l'étranger, mais pas les vols commerciaux pour lesquels les hautes autorités n'ont pris aucune décision et demeurent ainsi suspendus jusqu'à nouvel ordre. La suspension des vols internationaux, qui a constitué l'essentiel de l'activité d'Air Algérie, a mis la compagnie aérienne nationale dans une situation financière difficile, avec des pertes de près de 40 milliards de dinars, plus de 300 millions de dollars, selon le ministre des Transports. Ce sont des pertes énormes. Que peut faire l'État ? Il peut prendre en charge les salaires, les frais de maintenance, mais il ne peut pas couvrir les pertes, a dit M. Annie. C'est parti sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.